Et bah ça commence maintenant avec Lou et Lennie Kim, vous les attendez depuis pas mal de temps. Qu'est ce qu'il y a les amis ? Y'a rien, tout va bien, y'a beaucoup de bruit. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoutez franchement je suis super content de vous avoir aujourd'hui. Alors s'ils sont là tous les deux réunis, c'est que vous les retrouverez sur Gully. Restez bien connectés, je vous dirai la date très précise, pour un jeu, pour le jeu 18 TNT, un mercredi. Donc soyez bien connectés sur Gullive tiré du bas. Officiel, les copains ! Bon alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on n'a que 20 minutes avec eux donc ça va passer vite. Comment ça va déjà ? Ça va très bien et toi ? Ça va super bien. Lou ça va ? Ouais ça va super bien. On vous a toujours eu seul mais jamais à deux. C'est vrai. C'est la première fois. C'est vrai. Et du coup ça va calmer directement tout le monde, parce que ça fait deux ans à peu près que tout le monde demande si vous êtes ensemble. Donc il est temps de répondre enfin, là on vous a. Alors oui on est en couple, non 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 non. Alors il est temps de remettre les choses au point. C'est vraiment en couple ! Non on n'est pas en couple. Non. On n'est pas en couple. Pas du tout. Mais pourtant tout le monde était sûr depuis Miraculous. Bah on est bons amis et puis en plus c'est ça le but si on était en couple dans Miraculous. On va jouer les gens amoureux. Exactement. Alors qu'en fait vous êtes amis et vous êtes super content de vous retrouver quoi. Vous venez de sortir le deuxième single de Miraculous ? Ouais. Attends la caméra elle est où ? Elle est là-bas là. Elle est là en fait. Ça cartonne ? Bah écoute en quelques jours on a déjà fait je sais pas combien de millions de vues. Genre deux millions, trois millions maintenant. Trois millions maintenant. En quoi ? En une semaine ? C'est énorme. C'est ouf. Le succès est... Mais en fait c'est même plus fort que Miraculous 1. Ouais. C'est-à-dire la pente elle est dix fois plus rapide quoi. Bah les gens attendaient absolument une deuxième chanson et du coup ils sont super contents. Ah bah j'avoue ils sont super contents. Et du coup comme dans ce clip vous êtes mais en mode hyper love, ça accentue encore cette question quoi. Écoute ça accentue la question. On relance le truc. On relance la rumeur et tout. Mais faut arrêter cette rumeur. Bim bim. Parce que nous tous les jours on l'a. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Est-ce qu'ils sont ensemble ? Et bah... Et même quand on dit qu'on est pas ensemble il y en a qui disent mais je suis sûre qu'ils sont ensemble. Mais je suis sûre qu'ils sont ensemble. Je suis sûre qu'ils veulent pas dire. De toute façon il y a une suspicion autour de ça. C'est clair. Donc une dernière fois, une fois pour toutes. Dites-le nous. Non. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Vous êtes ? Des bons amis mais on n'est pas en couple. Des bons amis mais vous vous connaissez plutôt bien. Oui et puis en même temps comme on disait tout à l'heure. Si vous avez vu, si vous avez l'impression qu'on est amoureux c'est parce qu'il y a dans Miraculous justement. On fait de l'amour à travers l'écran. C'est nos personnages. Et puis c'est de voir, tu vois, deux personnes qui s'aiment. De sentir. Exactement tu vois. Parce qu'en réalité on ne peut pas se sentir tu vois. On se déteste. On n'est pas capable de se parler. Non. Genre non mais le tournage par exemple ça se passe super bien le tournage du clip. Oui vraiment. Mais en fait justement c'était hyper drôle de voir jouer les gens qui s'aimaient. Du coup il y avait des fois où on éclatait le rire et il y avait des prises qu'on devait refaire parce qu'on n'arrivait pas de ça. Il y avait une prise où à un moment donné les deux on se croisait dans les escaliers. Sur le fond blanc. Ah oui les escaliers. Non non sur les escaliers. On se croisait sur les escaliers. Et à un moment donné on doit tu vois se prendre la main. Ouais. Et à chaque fois à l'instant on arrivait on se prenait la main. On se regardait on faisait. Ouais on est sur le rire en fait. Genre vous perdiez votre sérieux quoi. Ok pour vous découvrir un petit peu plus comme on vous a pas très longtemps je vais directement vous faire un premier test de connaissance voir si vous connaissez bien c'est qui est le plus. Vous connaissez le principe. Ok. Je vous pose des questions. On va savoir qui est le plus. Bah le plus des deux. D'accord. Et voir si vous êtes d'accord. J'espère que vous allez donner les mêmes réponses. On va faire sur 10 questions. Et si vous donnez allez 2, 3 réponses non communes. Et bien je vous ferai danser la chanson Baby Shark c'est mon gage du moment. Baby Shark. Ouais le Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Il y a une danse pour ça. Ah il y a la danse ouais tu l'auras attention. Ah bon je savais pas qu'il y avait une danse. Ah elle est là la danse elle est terrible elle peut vous mettre dans une situation difficile donc soyez bon. Elle va nous enjailler tu vois. Elle va vous faire plaisir. Comme un Yala Kamoura. Une petite dédicace à Yala Kamoura. Une petite dédiaya. Toi même tu sais. Alors qui est le plus drôle ? Allez on y va. On y va. Qui est le plus drôle ? Allez on retourne les plaquettes. Ah non mais moi je veux le retourner de plaquettes. Qui est le plus drôle ? À trois. Ou là. À le ou là. Attends il faut qu'on note un truc. Ouais faut noter le prénom. Soit Lou soit Lénie. Moi j'ai que moi et lui il a que lui. T'as pas le stylo ? Mais Maëva elle va arriver avec le stylo avec un grand plaisir. Maëva elle est en place. Maëva t'aurais pas un petit stylo pour qu'on écrive sur les plaquettes ? En attendant on va parler un petit peu. Attends mais il y a tout ce qu'il faut. Merci. Hop le voilà. Alors euh. C'était Luna. C'était pas Maëva soit dit en passant. Alors Lou ou Lénie Kim de l'autre côté. Ouais. Alors qui est le plus drôle ? Qui fait le plus de blagues ? Qui est le plus ricanant sur les tournages ? Qui est le plus blagueur en fait ? À trois. Attendez. Attends. Réfléchissez. Je sais pas. Un, deux, trois. Ah ils ont pas d'accord ! Tu fais le plus de blagues ? Pas le blague mais je rigole beaucoup sur les tournages. C'est vrai. Mais moi aussi quand même. Beaucoup. Ah ouais mais les deux sont sûrs d'être les plus ricanants. Alors pour connaître les deux je pense que c'est normal qu'ils répondent la même chose. La chose différente parce qu'ils sont vraiment très rigolos les deux. Ils ont chacun leur humour. Et les deux réunis en fait il y a des blagues partout faut suivre. Et d'ailleurs je vous invite à venir les voir sur Gully le jour de la diffusion du jeu. Parce que vous allez voir que c'est chaud. Restez bien connecté vous verrez. Ça va être canon. Deuxième question. Qui est le plus gourmand ? Moi. Oh quoi ? Oh ! C'est dur ! Sur le tournage de ce mur qui ne s'est pas. Eh oh j'avais faim tout le temps. Je suis allée chercher un Starbucks. Je suis allée me chercher. Bon alors moi aussi on est allée me chercher un Starbucks. Un cheesecake. Un cheesecake. Un cinnamon roll. Ouais non mais... Eh oh je suis pas phrase de ça. Donc les deux sont gourmands. Les deux ne veulent rien lâcher. Déjà là on n'est pas d'accord sur les deux premières questions. Déjà comme on est égocentrique. Elle est tout le temps loup loup loup. Et moi je suis en train de mettre les nicky. Les nicky. Alors ouais égocentrique mais dynamique. C'est ça le corps. Lui un petit peu. Un petit peu quand même. Et d'ailleurs c'est mercredi 23 octobre. Le jeu sur Gully. Soyez au rendez-vous. Attention. Troisième question. Qui est le plus dragueur, le plus amoureux, le plus séducteur des deux ? Dans le cadre du clip. Dans le cadre du clip. Dans le cadre de la vie. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Moi je ne réponds que dans le clip parce que dans la vie je ne sais pas. A trois. Un. Non mais tu veux dire. Tu parles juste avec des gens générales. Pas genre entre loup et moi. Non pas vous deux. Qui est le plus séducteur. Dans ses rapports. Dans la vie. Dans la vie. Dans les rapports humains. Pas moi. A trois. Un. Je n'ai aucune idée. Deux. Trois. Je ne sais pas. Ah non. Moi non. Donc en fait les deux encore c'est pas ça. On n'est pas au point là Lénie. Non vous n'êtes pas au point les amis. Pour l'instant c'est trois grosses erreurs. Trois grosses erreurs. Ça pue le Baby Shark. On va devoir jeter. Ça pue Baby Shark mais j'adore l'idée. Ok. Qui est le meilleur en cours ? En fait qui est le plus intelligent au départ ? Mais qui devient qui est le meilleur ? Qui a les meilleures notes et tout ça. Qui est le plus sérieux ? En fait voilà. Qui est le plus sérieux des deux ? En cours ? C'est une catastrophe. En cours si. Si si. Je suis plutôt une bonne élève. Je suis plutôt une bonne élève. Donc tu reviens. Je suis plus sérieuse en cours. Et dans la musique ? Dans la musique ? Bah tous les deux je pense. En fait vous êtes super sérieux. Exactement. Je pense qu'on met autant d'âme et de cœur dans ce qu'on fait. Oui oui ça c'est sûr. Vraiment ? Ouais. C'est à dire que quand vous faites quelque chose, quand vous enregistrez ou quand vous montez sur scène, c'est caler, travailler. Ah c'est à fond. Bah oui hein. Bah parce que c'est notre passion. Exact. Et puis en même temps, les fans quand ils ont acheté des billets pour venir te voir, il faut que tu sois top-notes. Il faut que tu sois dedans. Il faut que tu sois dedans. Tout ce qu'il faut faire, il faut être à fond. Et puis même t'es content d'être là de le faire, donc tu te donnes à 100%, t'as pas envie de décevoir. Bah c'est beau de vous entendre ça. D'ailleurs ça se voit sur scène. Des fois il y a des journées plus difficiles aussi, il faut quand même se donner. Parce que c'est pas vrai non plus qu'à chaque jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout est beau. Je veux dire il y a des journées où tu te lèves puis t'es plus triste, mais il faut quand même que tu te donnes ça. De toute façon il n'y a pas de répit pour les braves. Qui est le plus en retard ? Qui est le plus toujours à la bourre sur les plateaux, les trucs et tout ça ? Ah les plateaux non, parce que j'ai un papa qui me prend 20 minutes d'avance pour venir. Donc je pense... Aucun des deux je crois. Je sais pas. Aucun des deux parce que... A trois, un, en retard. Si ça comptait qu'à moi... En retard, ceux qui sont en retard. Un, deux, trois, en retour. Moi en cours tout le temps. Ah, loup en retard. Je sais pas, je dis loup mais j'ai aucune idée. Sérieux, moi je dis loup comme ça parce que je veux qu'on ait la même réponse pour pas surter Baby Shark. C'est trop tard, Baby Shark vous allez y avoir moi. Je pense que les deux on est pas vraiment en retard. Sur les plateaux, c'est mon père qui m'amène souvent ou ma mère. Ils prennent toujours 10-20 minutes d'avance donc je suis jamais en retard. Mais par contre moi toute seule quand je vais chez des amis ou quand j'arrive au lycée ou quoi, c'est toujours en retard. Donc c'est loup, c'est sûr, c'est loup. Mais bon Baby Shark vous y êtes bon quoi qu'il arrive. Il y a eu les quatre premières, c'était une cata donc le gage c'est bientôt. Qui est le plus, alors ils ont dit rigoureux, moi je vais venir sur autre chose, qui est le plus sportif des deux ? Qui est celui qui passe du temps à pousser de la fonte ou à faire du basket, du foot ? Ah bah là vous êtes d'accord ? Je pense. Ouais mais enfin je fais de la danse mais je sais que lui il se fait tout le temps quand il est à la salle et tout. Ah tu fais quoi ? Alors tu fais quoi ? Non mais tu fais quoi Baby ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais comme sport. Je fais de la, excuse-moi je t'ai vraiment plaqué. Ouais j'avoue elle se prend des coups d'épaules. Je fais de la boxe anglaise, beaucoup de cardio aussi pour les shows et de la danse. Ouais parce que les shows ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup de cardio du coup, tout ce qui est la course, aussi l'entraînement. Surtout que toi tu danses beaucoup sur tes concerts. Ouais sur scène tu danses énormément hein. Et d'ailleurs même t'avais tellement donné sur tout le début de la, toute la fin de saison que t'étais crevée à la fin de saison l'année dernière. Je veux dire euh... Ouais vers juin t'étais... Ah ouais ouais vraiment. Tellement tu donnais quoi ? Ouais. Et Lou toi tu fais pas de sport ? Bien sûr que si je fais de la danse. Et moi je danse sur scène mais toute seule. Ok dernière question. Euh... Qui est le plus protecteur ? Qui est le grand frère ou la grande soeur, ce côté très protecteur de l'autre ? Qui protège le plus les autres que l'autre ? Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Ah vous êtes d'accord ? Ouais. Ah c'est mignon ! C'est vrai ? Ça se manifeste comment ? Enfin je pense par les attentions, les gestes, les... Attends mais là ça va encore porter à confusion ! Ouais 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 j'adore ! Non non mais dans le sens... Non non dans le sens là merde ! Non mais par exemple, par exemple, sur le premier clip de Miraculous, on devait faire un porté à un moment, un petit rappel. Oui oui c'est vrai. Et il y avait une petite mésaventure et du coup j'étais totalement stressée de faire le porté et lui il était là. Un flashback avec Delphine, on va pas aller là-dedans mais... Oui 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 ! Et du coup il était là, mais ça va aller nous et tout... Et je rochais la galère ! Ah non non non, on peut pas raconter ça ! Non ! Ah pourquoi ? Ah c'était normal, on peut pas raconter ça ! Ah d'accord ! On va pas savoir ! On saura jamais ! Non mais en gros il avait été super... On se donne deux ans pour y arriver ! Dans deux ans ! Il avait été super protecteur et tout... Enfin hyper... Hyper présent ! Ouais ! Moi j'étais là en mode... Et lui était là... Bah c'est donc le grand frère ! Ouais ! Donc en fait, ça n'alimente pas du tout la polémique hein ! Au contraire, ça la calme ! C'est le grand frère en fait Léni avec Lou, ça se sent, ça se voit en fait ! Il a cette posture ! Mais t'as des frères et des sœurs ou pas ? Non ! Moi je suis enfant unique ! Je crois que ça vient de là aussi un peu ! Ouais ! Du coup t'aimes bien les autres et t'as besoin d'être en contact avec eux ! Et toi Lou, frères et sœurs ? Ouais une grande sœur ! Ok ! Et bien c'est là ! C'est pour ça qu'elle est euh... Ah ouais c'est vrai ! J'ai testé Jean ! Oh non ! Mais tellement non ! Pas du tout j'adore ! Euh... Quel euh... Ok c'est la fin de ce jeu ! Ouais j'ai compris que tu veux quoi ! Ouais ! Steve ! Est-ce que euh... Enfin forcément non ! Ouais j'ai compris que tu veux quoi ! Forcément ! Mais bon pour mon plus grand plaisir ! Vous allez devoir danser du Baby Shark ! Steve ! Est-ce que t'as le Baby Shark ou pas ? C'est quoi ? Faut d'abord qu'on nous montre ! La Corée ! Bah tu vas la voir ! Normalement ! T'as tout dou 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 ! Baby Shark tout dou 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 ! Baby Shark tout dou 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 ! Baby Shark tout dou 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 ! Alors attention ! Ah ouais ! Attention ! Non ! Non ! Ça va venir ! Ah ! Écran noir ! Non ! Tu l'as pas ! Ah ! Ah ! Ah ! Nous voyons ! C'est quoi ce son d'écran ? Bah je sais pas ! C'est l'armée on aime bien ! Voilà ! Vous êtes prêts ? Ah mettez-vous debout ! Ah bah faut suivre ! Tu vois c'est pour... T'enlève ! T'enlève ! T'enlève ! T'enlève ! Je l'adore aussi le challenge ! Attention ! C'est là ! C'est là ! C'est simple ! Ça va, il est gentil. Ok, plus dur. On fait notre workout. Tu vois, t'as la salle de sport. Ok. C'est ça, Grandma Shark, c'est ça. Attention. Ici. Ok, let's go. Ok, merci Steve. On va se retrouver sur YouTube. Voilà, donc vous allez tourner sur YouTube avec votre Baby Shark. Il fallait être bon dans ce qui est le plus. On va enchaîner sur un autre challenge très rapide parce que je sais qu'on doit vous libérer. Lenny, Lou, une autre question se pose à ce que vous connaissez vraiment très très bien. Ce qu'on va faire, Lenny, c'est que tu vas aller faire un tour là-bas, dehors, avec tous les enfants qui t'attendent. Si, si, allez Phil, je ne veux plus te voir. On va poser 10 questions. Ciao, bello. On va poser 10 questions à Lou sur toi. Attention à ce que tu dis. Les dossiers vont fuser, les amis. 10 questions sur lui. On le fera revenir et on verra si ses réponses coïncident avec les tiennes. Est-ce que tu es prête ? Oui. Les amis, posez toutes vos questions sur le chat live. Faites-vous plaisir maintenant. Je n'arrive pas à tout lire, c'est très rapide, mais bon, on y va. Alors, c'est quoi sa couleur préférée ? Allez, on y va, on prend des risques un peu, on y va. Je vais faire attention à comment il s'habille. Peut-être le noir. Ce n'est pas vraiment une couleur. Ce n'est pas vraiment une couleur. Tu as une petite idée toi ? Moi, je dirais bleu. Bleu ou vert ? Vert ou bleu ? C'est toi, c'est ton jeu. C'est ton jeu, ce n'est pas moi. C'est ton jeu, ce n'est pas moi. Peut-être bleu. Ok, bleu. Quel est son artiste préféré ? Chanteur. Je sais qu'il aime bien The Week-end. Ok, j'adore. C'est vrai. En plus, il nous l'avait dit ici. Bien joué. Je pense que ce sera la bonne réponse. Quelle est sa musique du moment ? Musique préférée ? Ah, ça, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. Hey ! Vas-y, tente Miraculous direct. Tu tente Miraculous, hein ? Ou Minuit, Minuit. Une des siennes. Oui, Minuit. Bon, ça, tu ne savais pas. À mon avis, là, ça va être une tôle. Euh... Quel est... Euh... Quel est son plat préféré ? Sur les plateaux. Tu l'as vu faire. Attends. Il avait dit qu'il aimait bien un plat de... Un plat étranger. C'est quoi un plat étranger ? Un plat étranger, d'accord. Je sais que... Non ! La poutine. Il aime bien la poutine. La poutine ? Bah oui. La poutine ! C'est un peu le cliché du Canadien, je sais, mais... Bah, j'avoue, hein. Il a dit qu'il aimait beaucoup la poutine. Ok, on tente la poutine. Euh... Quelle est sa série préférée ? Série Netflix. Est-ce que tu l'as vu faire, regarder... Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est sûr ? Ah oui. Stranger Things. Ok, c'est en train de souffler dans tous les sens, les gars. Je ne suis pas sûr d'avoir mon truc. Stranger Things. Euh... Quel est le prénom de son meilleur ami ? Je sais qu'il y en a une qui met en story... Une fille. Ok, une meilleure amie. Une fille qui met en story. Comment elle s'appelle ? Comment ? Ah, Emmanuel, voilà, c'est ça. Emmanuel. T'es sûre de toi ? Ça souffle derrière. Attention, hein, c'est pas un jeu collectif, hein. Je serais intangisant là-dessus. Je suis sûre que c'est... On a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Euh... 6. Quelle est euh... Euh... La partie de son corps dont il est le plus fier ? Tu vois ? Ce côté un peu égo, là. Ce qu'il préfère chez lui. Peut-être la coiffure. Sa coiffure. Ok. Euh... Quel est... Et là, c'est plus sur ta connaissance de lui. Quel est le titre du premier single qu'il a sorti dans sa vie ? Non. Pourquoi tout perdre ? C'est pas ça ? Je sais pas. C'est toi qui dois me le dire. Pourquoi tout perdre ? D'ailleurs, c'est un clip sur... Je crois que c'est sur les... Les discriminations, non ? Ouais. J'en ai aucune idée. Je l'ai vu hyper touchant. C'est vrai, c'était beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Euh... Son plus grand défaut. Ah bah oui, y'a pas que les qualités, hein ! Je vais dire un défaut, mais c'est pas vraiment un défaut. Il travaille tellement que... Donc très travailleur. Ouais, que des fois, bah justement, il est fatigué après. Ah, du coup ça le fatigue. Donc tu dirais trop travailleur. Par exemple, par rapport à la fin de sa tournée, il avait tellement bossé. Ok. Il faisait beaucoup de choses. En fait, il faisait beaucoup de choses. Et la marque de chaussures préférée ? Ça, j'en ai aucune idée. Tante. Je vais dire... Tante. Prends des risques. Nikes. Je pense qu'il y a des nikes aujourd'hui. Ah, il avait des nikes. Ah, t'as regardé ? Tu regardes les chaussures des autres ? Bah, je regarde toujours. Moi, je regarde toujours aussi, j'avoue. Toujours. Tu passes au laser, quoi. Ok, faites revenir Lenny Kim pour voir si... J'ai un peu peur ! Ah, j'ai un petit peu peur. Attention. Il faut que vous donniez pour bien sentir que vous vous connaissez. Allez, six bonnes réponses communes. Je pense que c'est possible. Est-ce que Lenny Kim va revenir parce qu'il est avec ses fans ? Là, c'est parti. Il est parti en autographe et tout ça. T'as dit quoi ? Pourquoi tout le monde rit ? Ah, il est là. Ok. Personne rit. Tout le monde rit derrière. Non, non, non. Non, non, non. Non, on a eu deux ou trois infos. Non, 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 non. C'était sérieux. Alors, je crois que j'ai plus de mauvaises choses que toi que... Non, mais dans le sens où je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont faux, mais c'est pas grave. Alors, pour que le test marche, attention, on a fait des études très pointues là-dessus. Il faut que vous ayez six bonnes réponses communes. Six bonnes réponses, ça veut dire que vous vous connaissez bien. Et vous ferez gagner un cadeau à l'un de nos abonnés. Si vous donnez moins, ça veut dire que, en fait, vous faites semblant de vous connaître. Et là, c'est fake. FAKE ! Et là, défi challenge horrible. Ok ? Prêt ou pas prêt ? Euh, non. Ah non, si on y va. Quelle est ta couleur préférée ? Rouge. Elle a dit bleu. T'as dit bleu ? Il m'a dit bleu, je crois que c'est bleu. Après, je dis noir, mais c'est pas vraiment une couleur. Mais c'est pas une couleur noire. Ouais, mais c'est vrai que ça peut en faire partie. Bon, elle a dit bleu. Ça devrait être classé comme une couleur noire. Attention. Quel est ton artiste ou ton groupe préféré ? The Weeknd. Yeah ! Ah, je trouve pas ! Yeah ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Attention. Quel est... Alors là, il va falloir être malin. Il va falloir être malin. Quelle est ta musique préférée ? Pardon. Ta musique préférée du moment de toi ? Quelle est la musique à moi ? Ma musique à moi. Alors, peut-être plus fort. Ah non, non. T'emballer en ce moment. T'emballer. C'est quoi ? T'emballer ou fire ? Un des trois. Elle a diminuie. T'as diminuie ? Elle a diminuie. Ah, c'est mon single. Là, t'as toute mon équipe chez Warner. Fallait le jouer, quoi. Voilà. Ok, attention. Quel est ton plat préféré ? J'aime beaucoup les pâtes. J'aime beaucoup le poulet au beurre. C'est pas là-dedans. Alors, je vais reposer la question. C'est un plat indien, tu connais pas ? Non, non. Trichez pas derrière. Au début, j'ai dit que c'est un plat étranger. Voilà. Quel est ton plat étranger préféré ? Ton plat de l'étranger de la France. Donc, peut-être ton plat d'origine de chez toi. Ah, c'est pas un plat, mais c'est un dessert, il est merveilleux. Pas de dessert. Ah, ok. De chez moi. De chez toi. La poutine. Derrière, tout personne ne triche. Mais là, on a un gang de tricheurs. Au début, j'ai dit que c'est un plat étranger. Parce que je t'avais déjà dit que c'était pas un plat qui... Mais la brochette de tricheurs. Steve, est-ce que tu peux faire un plan sur la brochette après ? De tricheurs. Alors, attention. Quelle est ta série préférée ? American Horror Story ou Stranger Things. Stranger Things. Bonne réponse. Ok, bien joué. Bien joué. Je te connais pas si American Horror Story. Ouais, franchement, elle te connaît bien. Quel est le prénom de ta meilleure amie ? Emmanuel. Oui ! Tu la connais ? Bah, tu la mets tout le temps dans tes stories et tout. C'est vrai. Elle est sympa ? Elle est trop sympa. Vous vous êtes rencontrée il y a longtemps ? Emmanuel ? Ouais. Ah, on s'est rencontrés. J'avais... Un truc très drôle. Manu, elle va regarder ça à la télé. Elle va faire genre, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Je crois que j'avais... En tout cas, j'étais vraiment tout petit début du secondaire au Québec. Puis la première fois, en fait, long story short, ma mère, elle était très bonne amie avec sa mère. Ouais ? Et puis, sa mère avait un salon de coiffure. Tout pour dire... J'étais allé... La coiffure était importante. Chez la mère d'Emmanuel. Puis Emmanuel était là et Sophie, la meilleure amie de ma mère, une des meilleures amies de ma mère, elle dit... Ouais, ouais, j'ai une fille et tout. Elle s'appelle Manu. Elle est à la maison. Moi, j'étais... Elle voulait pas venir me voir, Emmanuel. On se connaissait pas. Puis moi, comme un vrai creep, je lui ai dit... Je lui ai dit... Je te connais, mais tu me connais pas. Hey ! Déjà ! Là, ça fait peur. C'est vraiment étrange, le truc. Elle, elle s'est dit, je veux jamais le rendre après. C'est quoi, ce gros fou ? Puis, finalement, on est best friends depuis un bon moment. C'est dingue. Elle a quand même accepté de te voir. Alors, qu'un message comme ça, franchement... Moi, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ce que tu préfères chez toi. Ce que je préfère à la maison ou chez moi ? Non, c'est toi. Chez toi, sur ton corps. Body. My body. Your body, man. Le truc que t'aimes le plus. Que j'aime le plus. Ou sur lequel... Sur lequel tu perds le plus de temps. Je suis sûr qu'elle a dit mes cheveux. Ouais, mec ! La coiffure ! C'est ça ou c'est pas ça ? C'est ça. C'est pas ce que j'aime le plus de chez moi. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Je sais pas ce que j'aime le plus de chez moi, t'es bien honest. Ouais, c'est... Franchement, c'est hyper compliqué. Du coup, j'ai dit un peu. Non, mais personne sait. C'est un truc horrible. En fait, on voit que les choses qu'on aime pas. On voit pas les choses qu'on aime. Ah oui. Mais c'est bien la connaître de répondre la coiffure. Ouais, mais le truc sur lequel je perds le plus de temps, c'est la coiffure. Ah, mais ta coiffure, mec. Mais, hé, c'est compliqué. Même, je vois, entre les cheveux, ils sont vraiment compliqués. Je peux rien faire avec... Entre les poses des émissions, je le vois, il fait comme ça, il fait... Un sale soul. Un sale soul. Et d'ailleurs, quand vous le verrez sur Gully, le 23 octobre, vous verrez, il a à un moment donné un casse sur la tête, mais c'est un supplice qu'on lui fait. Il est là avec les cheveux. Ah non, ça va. Ça va, ça va. C'était un bon moment. Exact. 13h20, sur Gully. Quel est le premier titre, ton premier titre ? Quel est le nom de ton tout premier single ? Ouais. Si t'as dit Don't Stop, t'es vraiment à côté de la plaque. Non. Non, elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Pourquoi tu l'as dit ? Ok, cool. Elle a dit quoi ? Pourquoi tout perdre ? Ouais, elle a dit qu'elle aimait beaucoup. Ah, thanks. Ouais, parce que le message est fort. Ça parle de quoi, ce... C'est une chanson sur la prévention du suicide. Pourquoi tout perdre ? Que j'avais faite à 13 ans. Le clip a été réalisé par Antoine Olivier Pilon, au Québec, qui a joué dans Mammy d'Excelélie Dolan. Oui ? J'ai vu le making of en plus du clip. De ouf ? Yes. Putain, je jouais super mal avant. Et Adam, maintenant, je regarde le clip, je fais... Pourquoi tu joues comme ça ? Mais sinon, je suis très fier du clip. Je suis très fier du message que l'on a aussi derrière. Puis je suis content de tout le bien que ça a pu faire. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez de la chance. Vu votre notoriété et la chanson que vous faites, comme vous êtes des artistes, c'est quand même important, les messages que vous passez. Vous en avez rendu... Vous en avez conscience de ça ? L'autre, tu vas pas me laisser comme ça ? Ouais, check. Ah, pardon. Vous en avez conscience ? Vous en avez conscience de l'importance des messages que vous passez dans vos chansons ou pas ? Oui, surtout qu'on a un public assez jeune. C'est ça. Ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut ? Ouais. Et après, il y en a qu'une. Après, je vous libère. Elle est très impatient. Très impatient. Ah, elle a dit très travailleur. Très travailleur, du coup... C'est un défaut, ça est travailleur. Non, mais du coup, comme t'es très travailleur... Des fois, c'est à l'extrême, genre... Des fois, c'est à l'extrême, genre... Ouais, ouais, ouais. Du coup, ça devient presque un défaut. Tellement, c'est beaucoup. Maladif, genre. Ouais, c'est maladif. Donc, c'est une mauvaise réponse. Enfin, quelle est ta marque de chaussures préférée ? Ma marque de chaussures préférée, j'aime beaucoup... J'ai dit OK. Adidas, Nike. Faut faire un choix. C'est l'un ou l'autre. Euh... Nike. Ouais, OK, Nike, elle a soufflé, mais je prends. Mais ouais, non, la vraie prononciation, c'est Nike. Moi, au début, pendant des années, je disais Nike. Et la première fois que je suis allé à New-York au Nike store, tout le monde, tous les employés disaient... Welcome to the Nike store. Welcome to the Nike store. Et je me suis dit, merde, c'est Nike. Je suis complètement à côté. Mais là, tout le monde est à côté, quoi. Bah, le saviez-vous ? Ouais, le saviez-vous, vous ? Dites-le dans les commentaires. Qui le savait ? Bon, maintenant, on le sait tous, quoi. Je vais dire Nike. OK. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bonnes réponses. Quand même, sur combien ? Bah, sur 10, mec. Sur 10, ça veut dire que vous vous connaissez extrêmement bien. Et du coup, bah, bravo ! Ça fait plaisir ! Vous faites donc, du coup, gagner un. Alors, on va me les amener. Je pense, Tif, que tu vas pouvoir me débarquer un Baby Shark. On va faire gagner un Baby Shark à l'un de vous. Je vous remercie énormément. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Merci d'être cool. Tous vos titres... Alors, attends, parce qu'il y a de l'actu, quand même, là. Oui, il y a l'actu. L'actu. Léni, vas-y. Non, mais vas-y avant, toi. Vas-y, Lou. Ouais, honor au fille. Vas-y, Lou. Alors, j'ai la réédition de mon album Danser sur tes mots, qui sort le 18 octobre. 18 octobre. Avec, inclus dedans, Ce mur qui nous sépare. Voilà, le duo. Quatre autres titres bonus. En plus, déjà, de tous les titres de l'album Danser sur tes mots. Ouais, donc, vous avez à peu près une vingtaine de titres. Il y a Chalo aussi à l'intérieur, moi, que j'adore tout particulièrement. Tu l'as chanté avec... Esteban. Esteban. Franchement, canon. Il y a des super chansons. Donc, la réédition, vous foncez. C'est pas juste une réédition pour faire une réédition. C'est une réédition augmentée de plein de titres. C'est ça. Et notamment, le duo. Ça vaut le coup. Donc, si vous aimez Lou, vous n'avez pas le choix. Dra, dra. Précommande. Lini. Moi, il y a mon tout nouveau EP. Attends, attends, attends. Toss it. Non, 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 non. Elle a pas eu la flèche. Hé, mais c'est un attentat. C'est un attentat. Audrey, tout le monde. Audrey, bravo. Elle a voulu me le planter dans le dos, quoi. Alors, mon tout nouveau EP qu'on a bousillé. Là, 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 là. Alors, le tout nouveau EP, 18, où il y a mon nouveau single. Il y a mon nouveau single, minuit. T'emballer, 18, when the party's over, une reprise de Billie Eilish. Fire, plus fort. Et 18, la version acoustique. Et puis, voilà. Et ça, c'est un mini-single qui annonce? Ça, c'est un mini-album. Ouais. Du coup, un mini-album 18, qui est le prélude, en fait, à l'album complet, qui s'en vient juste avant la tournée. Parlons concerts, parce que là, nous, on veut vous voir sur scène. Il se passe quoi? C'est quoi? On est où? On est comment? L'info? Le scoop. Alors, nous, pour la tournée, on recommence en mars 2020. Ah, très bien. Et ça va être la tournée de mon deuxième album. Il va y avoir quelques chansons du EP, mais ça va être majoritairement la tournée du deuxième album. Il va y avoir encore beaucoup de chants, beaucoup de danse, forcément. Et puis, il y a, j'ai hâte que vous voyez tout ce qu'on vous prépare. Ah, mais ça va être bien. Les billets sont en vente sur le site de Cheyenne Productions, où vous pouvez les acheter à la FNAC, Cultura, tout ça. Ticketmaster. Ticketmaster. FNAC. Ok, partout. Et on peut commencer? C'est ouvert la billetterie? Ouais, la billetterie. Ok, on y va. On y va. Moi, je vais y aller quoi. Lou, concert. On te voit où? On te voit au Palaiso. Ouais. Aussi Bordeaux, Lille, Toulouse. Clermont-Ferrand, très bientôt. Ok. Voilà, plein de dates comme ça. Vous avez, de toute façon, les dates sur mes réseaux sociaux. Ouais. Et puis, moi, je suis très contente parce que c'est la deuxième tournée. Donc, avec mes musiciens, avec aussi des accessoires, des jeux de lumière. Et puis, voilà, de la bonne humeur, en fait. Et franchement, leur show, c'est à l'américaine. Franchement, on va pas se mentir, c'est à l'américaine. Vous êtes les seuls artistes à l'américaine en France. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Ça bouge. Ça danse. Ça chante. C'est pro. C'est calé. Ça fait du bruit. C'est canon. Du coup, le Baby Shark, on le fait gagner. La question est très simple. Quel est le pire défaut de Lenny ? Il vous l'a dit tout à l'heure. D'après lui et non pas d'après nous, quel est son pire défaut s'il en a un ? La réponse, vous foncez sur le gulive tiré du bas officiel Instagram. Vous mettez vos réponses. Et les cinq plus rapides, à partir de maintenant, remporteront ce magnifique Baby Shark. Ah, trop bien ! Baby Shark. Je vous l'offre aussi. Tiens, vas-y, franchement, je ne peux pas ne plus pas. Mamie Shark. Mamie Shark. Ok, on vous donne rendez-vous avec Lenny et Lou, le 23 octobre sur Gully, 18 de la TNT. C'est en télé, à partir de 13h20. Soyez au rendez-vous. Ils ont mis le show ici, mais un truc de fou. Je compte sur vous. Ciao, ciao ! Let's go, Ant ! Ok. Ah, bravo. Bravo. Bravo.